Le changement climatique constitue un obstacle important pour soutenir la dynamique de reprise post-Covid-19 de l'Afrique et à la poursuite du développement durable. Il érode les progrès réalisés grâce aux efforts de développement durement disputés, exacerbant les cycles de pauvreté, de fragilité et de vulnérabilité sur l'ensemble du continent. À Abidjan, les nations africaines font l'expérience d'une agence sans précédent à agir, à s'adapter et à renforcer leur résilience comme jamais auparavant. Ici, les pays du G20 veulent s'engager de manière proactive et se préparer à des initiatives de développement durable à faible émission. Les niveaux actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de financement climatique sont insuffisants pour préserver la planète. Nous devons avoir le courage et la volonté politique pour changer et créer à présent le futur que nous souhaitons. L'Afrique doit mobiliser des financements importants pour l'adaptation et l'atténuation climatique en s'appuyant notamment sur des mécanismes de financement innovants. L'Organisation météorologique mondiale évalue à cet égard le montant des investissements climatiques à réaliser par l'Afrique subsaharienne, entre 30 et 50 milliards de dollars par an, soit environ 2 à 3 % de son PIB. C'est donc dire que le changement climatique impose de faire face à de nombreux défis. Si des progrès ont été réalisés par les pays membres du G20 en matière de réforme, des défis persistent pour adresser la problématique du changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des politiques structurelles de développement, notamment dans les trois domaines prioritaires du G20, que sont le cadre macroéconomique, le cadre des affaires et le cadre du financement. – Sous-titrage Société Radio-Canada